En 2019, il y a eu 1986 dents liés à l'habitant, c'est-à-dire des terrains à bâtir, des appartements, des maisons. L'année 2019 est à l'académie après une décennie d'urbanisation galopante sur le Grand Nouméa. Cette urbanisation s'est faite par la construction de nombreux logements. Aujourd'hui, la demande semble congler, tout au moins pour les logements intermédiaires. Il n'y a rien de surprenant à ce que le nombre de ventes de logements neufs et de terrains à bâtir soit en diminution. Les ventes se sont faites presque exclusivement sur le marché de l'ancien qui se maintient. Il n'est pas étonnant non plus que la part des ventes opérées par les professionnels, spécialement les lotisseurs et les promoteurs, qui sont en diminution. Neuf acheteurs sur dix sont des particuliers. Les achats d'appartements et de terrains à bâtir diminuent fortement. La baisse des maisons, quant à elle, est plus légère. Les primo-accédants réalisent toujours trois achats sur dix, malgré des critères d'éligibilité plus restrictifs. Pour approfondir, je vous invite à consulter notre analyse détaillée sur le site internet de l'ISEC. Sous-titrage Société Radio-Canada